bonjour youtube et bienvenue dans ce nouveau vide grenier live aujourd'hui deux jours de vide grenier il est actuellement 7h30 chaud libre à moins les gens sont déjà arrivés j'ai un peu de retard en espérant qu'il y ait quand même des bonnes affaires un peu de monde de bon matin donc pour ces deux si on pourrait dire 15 euros c'est ce que tu fais tomba 150 on peut discuter bon ps3 ps2 c'est déjà combien bon ben voilà c'est un vide grenier qui s'est relativement vite achevé mais bon disons qu'il y avait des habitués que je connaissais déjà il y avait des trucs il n'y avait pas énormément de stands qui vendait des jeux mais bon ça va j'ai récupéré cinq jeux alors j'ai plus le montant en tête alors que je fasse j'en ai pour 26 euros si je dis pas de conneries 26 euros pour cinq jeux dont un jeu wii ou et un jeu gamecube ça va franchement je m'en tire très bien je suis content d'être rouvail donc le prochain vide grenier sera demain donc bon voilà moi je vais couper et on se retrouve demain bon et bien voilà alors j'ai quasi rien pu filmer malheureusement je vous avoue j'ai totalement oublié il ya juste un truc que j'ai filmé mais cela dit mes deux sacs sont très très bien rempli j'en ai eu beaucoup plus aujourd'hui attend je regarde quand même le focus bah oui en même temps je suis habitué à ce qu'ils soient là mais j'ai trouvé beaucoup plus qu'hier ça c'est sûr et je trouve que franchement c'était des bons prix en général j'ai trouvé des petits trucs assez sympathique on verrait tout ça mais ça me fait chier de pas avoir filmé puisque ça mais ça c'est peut-être encore le fait de ne pas avoir trop le réflexe de filmer mais bon on se retrouve à la maison pour le débrief de ce vide grenier live à tout de suite ok re youtube on est parti pour le compte rendu de ce nouveau vide grenier live alors je ressors déjà d'un live de 6 heures aujourd'hui donc vous avoue que j'ai un peu la voix cassée mais je vais essayer de faire de mon mieux alors au total pour ces deux jours alors lors du premier vide grenier j'en ai eu pour 28 euros et pour le deuxième il faudra que je recompte mais il me semble que j'en ai eu pour je dirai 66 on super la cam qui bug mais bon ça c'est encore le setup de mon nouveau pc qui déconne encore un peu donc oui je crois que j'en ai eu pour 67 euros donc 67 plus 28 on arrive donc à 95 euros mais au pire je recompte et quand même pendant que je monte toutes les pièces alors on va commencer avec le vide grenier qui s'est passé à libre amont alors d'abord avant ça encore désolé de pas avoir plus trop filmé au genre aujourd'hui donc c'est à dire au vide grenier de porcheresse mais je vous avoue que j'ai été très fatigué avant ce vide grenier live fait que j'ai totalement zappé de filmer plein de trucs alors on va commencer avec un petit jeu ps3 tom clancy ghost recon 2 sur ps3 en essentiel négocié pour 2 euros au lieu de 3 la boîte est un peu dégueulasse mais je la nettoyer mais le cd en nique et on est à nickel ensuite on a l'eau ps2 ps3 pour 10 euros mousse need for speed most wanted que je voulais avoir parce que c'est un de mes c'est mon jeu un de mes jeux préférés sur wii ou pas mon jeu préféré non et un jeu 007 kit ou double voilà sur ps2 en platinum le tout pour 10 euros parce que je connaissais le gars normalement ils vont un peu plus cher mais comme il est bon il a bien voulu me faire à 10 pour ça encore un prix quoi et ensuite la baisse et les pièces que je trouve comme étant les plus intéressantes sur les deux vide grenier il y en a encore quand même des sympas lors du deuxième mais lors du premier ce sont les deux plus intéressantes c'était dans le même stand vous les avez vu le medal of honor les faucons de guerre sur gamecube et donkey kong country tropical sur enfin tropical freeze sur wii ou je voulais l'avoir sur switch normalement ce jeu mais il était sur wii ou et alors que je me souvienne normalement c'était 8 euros pour celui ci 15 pour celui ci ou plutôt 10 non 10 pour donkey kong et 8 pour medal of honor j'ai eu de l'eau pour 16 ça va je vais pas cracher dessus les cd sont en excellent état c'est un gars chez qui j'ai déjà acheté deux fois donc la troisième fois pourquoi pas alors ensuite pour le deuxième vide grenier donc également oui j'en avais pour je vais recompté donc 16 plus 10 28 on avait eu pour 28 euros pour cinq jeux ce qui est pas mauvais au vu qu'il ya de la gamecube et de la wii ou ensuite alors vide grenier de porcherette on commence avec un petit inazuma 11 de tempête du feu sur nintendo ds qui est affiché à wii que j'ai eu pour 6 je crois il vaut déjà une vingtaine d'euros celui là donc c'est pas déconnant mais je vais pas leur vendre parce que bon j'ai vu les rageux sous mes dernières vidéos vide grenier vous me cassez les couilles ensuite quatre jeux ds et un jeu 3 ds le tout pour 15 euros alors nous avons best of arcade et ensuite c'est quasi que des jeux de logique visiblement la personne n'aimait bien ça on a ensuite un jeu red bull bc one je crois que s'appelle comme ça sobocan ds alors apparemment c'est un jeu qui existe déjà ça a l'air d'être un jeu enigmatique alors par contre il est dans une petite poche je sais pas si c'est le blister qui a pris un peu cher dans une petite poche ça a pas l'air d'être un blister avoir déjà eu des blister et pas si sur ds y avait obligatoirement la ligne nintendo je sais pas mais en tout cas il est dans un emballage mais par contre les états sont pas ouf c'est des gens qui prenaient pas très soin celui là ça allait encore au niveau de l'état le edge of empires de et ce king de ace of king et de king et de king et de king et de king ça peut être sympa alors ça il est pas nickel chrome et à j'ai regardé mais le monster hunter sur trois ds donc monster hunter stories alors la boîte ça va encore mais par contre la cartouche est dans un état un peu plus minable je sais pas si ça se voit mais ouais voilà quoi la cartouche est jaune je vais voir si je peux la rattraper éventuellement par contre celui là il ya malheureusement pas la notice je sais pas si je le garderai celui là parce que je vous avoue que moi les monster hunter c'est pas trop ma tasse de thé mais bon pour 3 euros je me suis dit bon 15 euros pour les cinq jeux ensuite pour la première fois de ma vie je ps4 alors là c'est le seul que j'ai peut-être film que c'est le seul que j'ai filmé on adore trally legend édition donc c'est avec un documentaire il me semble et dirt 4 alors j'avais pris ça ceci pour 10 euros je me suis dit si un jour j'ai une ps4 de vide grenier à tester parce que j'ai toujours pas la ps4 ni la ps5 bah au moins j'ai ça et donc 10 euros bon si c'est bon à cracher je crois que ça vaut ce prix là donc pourquoi pas et avant de partir elle m'a dit oh bah tenez prenez un jeu elle m'a donné dort 4 il y avait il y avait quasiment des jeux de course bon on reste dans le terme de dort en plus bah je l'ai sur ps j'ai le 3 ou le 2 sur ps3 je sais plus même si dans les dirt il y en a encore un autre dans un très bon lot ici oui je ah non c'est de l'eau des c'est de l'eau différent il faut que je sépare oui avant ça un petit geforce sur ps3 pour 5 euros c'est un peu cher mais bon je me suis dit bon ça se trouve je ne connais pas du tout ça pourrait donner l'occasion de tester ensuite nous avons oui jeu ps3 pour 20 euros alors le premier le petit tomb raider trilogy ça je le cherchais ça fait plaisir même s'il est pas très cher non plus il vaut une quinzaine d'euros mais au moins je l'ai trouvé pour 2,50 2,50 le jeu ça va mortal kombat versus dc j'imagine la dc c'est déjà quoi ça en plus quand j'ai fait le test sur superman 64 je m'étais renseigné dessus j'ai plus le nom complet en tête mais bon la dc voilà c'est ceux qui ont batman superman plein de super héros vous me direz le nom en commentaire vous n'y manquerez pas avec mortal kombat ça peut être drôle même pas que ça existait ça plantes versures zombies world fair un shoot them up avec plantes versures zombies enfin garden warfare c'est étonnant donc j'ai pris little big planet 2 j'ai le premier donc au moins ça donnera l'occasion de le tester à pack air assault donc jeu délico il me semble pas que j'ai de jeu délico sur ps3 donc on en rentre un alors ça c'est pour un test ça pourrait être marrant arthur et la vengeance de maltasa donc qui est basé sur le troisième film quand même les films art et les mille moïs en plus ça pourrait donner un test marrant j'allais faire tomber le jeu la fatigue qui parle j'avais presque le faire tomber vite je me dis ça peut être marrant parce que j'ai aussi la version ds à tester pour faire peut-être les deux jeux en une vidéo j'en boîte ça peut être sympa n'a ensuite que le premier dort je lui ai dit que j'en avais acheté un donc ça me fait le 1 et le 3 dans la collection si je trouve le 2 je l'achèterai et ensuite alors ça je ne sais pas s'il est rare en fait je ne pense pas parce que c'est quand même un jeu très connu par contre faudra que j'enlève toutes les étiquettes de cash achète plein de gens en cash eux c'est le red dead redemption undead nightmare j'ai aussi red dead redemption normal sur ps3 et j'avoue que quand j'ai vu la jaquette je l'avais déjà vu sur internet j'ai pas vu de gameplay je sais pas si ça change concrètement et pas s'il ya réellement une différence avec le jeu de base probablement qu'oui mais au cas où parce que c'est vrai que red dead c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup et le dernier jeu je ne pourrais même pas le tester parce que j'ai pas la console c'est un peu comme la ps4 c'est un peu comme les deux dort sur ps4 mais je l'ai pris parce que bah jeu du coeur la démo jouable xbox numéro 53 qui inclut en gros plan à driver parallèle lines vous savez que j'aime driver d'ailleurs il y en a je lève un peu la cam voilà ils sont juste peut bien arrêter d'être flou juste ici encore celui sur oui donc voilà je l'ai pris parce que j'adore driver par anline vous le savez j'en ai parlé à ma entreprise et j'aimerais bien faire un let's play dessus d'ailleurs donc c'est xbox il n'y a pas de notice avec ça je ne pense pas qu'il y en ait mais bon 2 euros ça va et il n'y a pas que driver par anline dans les démos il y a aussi fight now with a run to care s driver commando strike of force final fight fast street double agent splinter cell et ghost recon advance que plein de jeux que je connais pas quoi sauf certains de non ah non c'est des vidéos ah non ok donc il y a quatre démos jouables et il y a des vidéos xbox et xbox 3 6 ah ok donc c'est comme ça mais il y a quatre jeux démos dont driver parallel lines je l'ai pris c'est drac le jour où j'ai la xbox un jour j'ai je récupère une xbox ou une xbox 3 6 parce que j'ai revendu mon xbox 3 6 j'avais récupéré l'année dernière parce qu'elle est en état assez que elle chauffe beaucoup et j'avais pas envie de la garder mais je pourrais la tester si un jour j'ai et j'ai encore deux petits trucs sympa alors le premier c'est un livre sur la bataille des ardennes forcément on est en belgique hâte de flouter deux euros c'est un livre assez costaud donc ça peut être sympa à lire j'intéresse beaucoup à ça donc ça peut être sympa et ensuite alors j'ai vu ça je me suis dit non c'est pas possible j'ai vraiment fait ça c'est quand poutine les deux alors il y a deux bd au total il n'y en a pas plus j'avoue j'ai vu ça j'ai dit non quand poutine il y a vraiment une bd et le pire c'est que poutine n'est pas juste un nom de code je vous lis la description un seul jeu une seule règle défendre les intérêts de la russie donc oui on parle bien de si vous connaissez je sais même si on peut dire son nom sur youtube sans se faire strike je pense que oui hein donc oui bien sûr vladimir poutine ça donc au total six euros pour les deux bd six euros pour les deux bd deux euros pour le bouquin deux euros pour la démo on arrive à 12 plus 15 euros pour le l'o ds 3ds on arrive à 27 euros six euros pour les nazuma on arrive à 23 euros 10 euros pour les deux dirt ps4 on arrive à 33 euros pour les ouïs jeux 20 euros on arrive à 53 est ce que j'ai oublié un jeu peut-être que mes comptes sont mauvais c'est possible attend 15 plus 6 21 plus 2 plus de 25 plus 6 31 31 plus 20 51 plus 10 61 je vais refaire un dernier compte je sais je suis chiant 6 pour les bd 2 pour le bouquin donc on arrive à 8 10 avec la démo de driver 30 avec les jeux ps3 40 avec les jeux ps4 55 avec les 5 jeux ps3 ds et avec le inazuma 11 ds on arrive à 61 euros donc c'est en dessous de mes estimations donc en dessous de mes estimations non parce que 61 plus 28 finalement j'arrive à 89 euros et j'ai rien oublié je pense pas avoir fait d'erreur peut-être qu'il y en a une qui circule mais je vous avoue je suis trop crevé pour vraiment être 100% lucide mais en tout cas voilà je suis très content de ces deux vides greniers j'ai quand même trouvé des belles choses surtout au deuxième vides greniers parce que j'ai quand même rentré 18 jeux pour du coup bah 61 moins 6 moins 2 bon on arrive à 53 euros 53 euros pour 18 jeux c'est pas déconnant et au premier vides greniers un jeu gamecube un jeu wii ou franchement bah ça fait plaisir une démo d'un de mes jeux préférés sur xbox même si j'ai pas la console ça fait plaisir bah ma foi en tout cas merci d'avoir regardé ce vides greniers live encore désolé de ne pas avoir pu tout filmer en plus le récap là encore il fait 13 minutes mais bon merci à tous d'avoir suivi n'hésitez pas à liker commenter à partager si la vidéo vous a plu et à à la prochaine je vous dis tchouz youtube